Aujourd'hui, on va faire la sauce gombo. Il faut 650 g de gombo, 2 tomates fraîches, un peu d'ail et un peu de gingembre, ces petits piments qu'on appelle piments végétaux ici, mais dans ma langue, ça s'appelle bohébécé. Ils sont très parfumés, mais pas du tout fort. Mais si vous voulez utiliser un piment fort, vous pouvez utiliser ce piment vert, jaune, piment antillais, pardon. Mais ce n'est pas obligatoire. Il faut aussi un oignon. Il faut ce poisson-là, c'est du poisson salé, que m'a rapporté un ami du Sénégal. Coucou Fofana, si tu me regardes et merci beaucoup. Ça s'appelle le guède au Sénégal, si je ne me trompe pas. Et dans ma langue, c'est l'angouin. Donc, il faut ça. Il faut 2 chinchards fumés et émiettés comme ça. Il faut 450 g de crabes et 200 g de crevettes décortiquées, cuites bien assaisonnées dans 200 ml d'eau. Il faut un peu de poudre de crevettes, un peu de sel. Il faut 120 ml d'huile. Il faut l'équivalent d'une moitié d'une cuillère à café de bicarbonate ou si vous avez de la potasse, vous pouvez l'utiliser aussi. Et aujourd'hui, on va accompagner notre sauce de pâte de farine de mille. Donc là, j'ai 400 g de farine de mille et 75 g de fécule de pomme de terre. Je vais enlever les 2 extrémités des gombos et les couper en rondelles. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et couper également les tomates, l'ail, le gingembre et l'oignon rouge. Voici mon gombo et tous les autres éléments découpés. Pour le gombo, c'est simple. Vous enlevez les 2 extrémités comme je vous ai dit et ensuite vous faites des rondelles comme ça. C'est tout simple. Maintenant, on va passer à la préparation. Dans une casserole, vous mettez le gombo découpé, l'oignon, la tomate, le gingembre, l'ail ainsi que le bicarbonate avec 300 ml d'eau et vous laissez cuire à feu moyen pendant 10 minutes en couvrant. J'ai mis juste 300 ml d'eau parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'eau sur mon gombo. J'en ajouterai si ce n'est pas suffisant à mon goût. Mais vous pouvez en mettre plus si vous le désirez. Au bout d'à peu près 5 minutes, lorsque votre gombo va être en train de bouillir comme ça, vous mettez le poisson salé ainsi que les 2 piments, le piment antillais et le piment végétal. On va casser le piment végétal avec les doigts et on ne va pas casser le piment antillais parce qu'il est trop fort. On va faire ça et je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va laisser cuire les 5 autres minutes avec à couvert. Voilà ce que donne notre gombo au bout de 10 minutes de cuisson. Maintenant, on va rajouter le crabe et les crevettes ainsi que l'eau de cuisson. On va rajouter en dernière position le poisson et faire très attention pour ne pas l'émietter. Enfin, l'écraser plus. On va tourner et ensuite, après 2 ou 3 minutes de cuisson, on va rajouter l'huile rouge. Et rectifier l'assaisonnement en ajoutant un peu de poudre de crevettes et du sel si nécessaire. Au bout de 3 minutes, il faut goûter votre sauce. Moi, j'ai déjà goûté la mienne et il faut que j'ajoute le sel et la poudre de crevettes. Je vais tourner et ensuite, rajouter en même temps l'huile rouge. Je viens de rajouter l'huile rouge, mais naturellement, vous pouvez manger votre sauce sans huile rouge. Et on va laisser cuire 2 à 3 minutes encore. Alors, normalement, au bout de 18 minutes, votre sauce doit être prête. Il ne faut pas trop cuire. Il ne faut pas oublier que le bombo, c'est un légume. Donc, ne le cuisez pas trop. Je sais que certaines personnes le cuisent beaucoup plus longtemps que moi. Mais, bon, ma préférence est de ne pas trop le cuire. Voilà, notre sauce est prête. Maintenant, on va faire la pâte à base de farine de miel. Pour la pâte, on va mettre 400 ml d'eau au feu qu'on va laisser frémir. Là, mon eau est en train de bouillir. Je vais y ajouter la farine de miel délayée dans 100 ml d'eau. Là, c'est 100 g de farine de miel. Voilà. Je vais tourner. Je vais laisser bouillir. À ce mélange, que vous voyez, il faut continuer de tourner. Je vais rajouter à peu près 50 g de farine d'abord. J'ai rajouté 100 g de farine de miel à mon mélange pour obtenir cette consistance. Maintenant, je vais délayer ma fécule de pomme de terre dans à peu près 100 ml d'eau et ajouter à ce mélange. Et ensuite, je vais couvrir pendant 5 à 10 minutes à feu très doux. Je vais rajouter pour que les grumeaux ne se forment pas et fermer pendant 5 à 10 minutes à feu doux. Voilà ce que donne notre pâte au bout de 10 minutes à couvert. On va maintenant servir. J'ai ajouté 150 ml d'eau supplémentaire sur ma pâte parce qu'elle était trop dure. Mais vous pouvez la laisser comme ça si ça vous convient, si la consistance vous convient. Voilà le résultat final. J'espère que vous essayerez chez vous. C'est une recette toute simple. Et je profite du moment pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent depuis le 14 mai, c'est-à-dire la création de la chaîne. Merci de nous faire grandir. Merci de votre soutien indéfectible. Un coucou spécial à Kader. Je l'embrasse fort. Les commentent et likent toujours mes vidéos. Et à très vite pour de nouvelles recettes inspirantes. Gros bisous.